Salut, la semaine dernière j'ai mis en ligne une vidéo sur comment les croyances peuvent tuer un business. Maintenant je te propose la suite logique, comment elles peuvent le sauver. Il est essentiel de comprendre que les croyances sont ce qui met du sens dans ta vie. C'est l'outil ultime de ton cerveau pour recoder une expérience et en tirer un enseignement. Ouais, je suis conscient du fait qu'il est étrange que les croyances permettent de créer de l'expérience et non l'inverse. Faut penser cercle vicieux ou dans le cas précis, vertueux. En gros, tes expériences génèrent des croyances qui vont ensuite être renforcées par de nouvelles expériences. Sauf qu'en même temps, les croyances vont te faire percevoir des situations, des expériences d'une manière bien particulière. D'où cette histoire d'œuf et de poule où on ne sait pas trop qui influence. Sachant qu'une croyance peut en plus être transmise par l'éducation nationale ou parentale et par la socialisation, on n'a pas le cul sorti d'errance. Mais au milieu de tout ça, on a un truc cool. C'est que les croyances peuvent être aidantes, pas seulement limitantes. Du coup, comment on développe de bonnes croyances ? Déjà, en les identifiant. A chaque fois que tu sais avec certitude que tu es capable ou incapable d'affronter, créer ou surpasser quelque chose, tu es à l'emphase d'une croyance, aidante ou non. Attention, croire que tu joues au tennis comme Nadal ne fait pas de toi Nadal. En revanche, croire que tu peux améliorer ton jeu te permet de garder le motif pour te taper des entraînements et aussi parfois des mieux. Ensuite, tu peux jouer à la même chose pour les croyances limitantes. A chaque fois que tu t'entends dire « si je ne réussis pas à faire ceci, c'est parce que… » BAM ! Tu as une croyance limitante qui se cache derrière tout ça et tu peux commencer à taper dessus gentiment. Pour transformer une croyance, le plus simple est de la limiter dans un premier temps. Oui, on limite les croyances limitantes. Encore un niveau et on est en mode inception. Mais on va y arriver, promis. Un jour, j'ai une amie qui arrive et qui explique qu'elle est juste ce mois-ci. Forcément, on compatit. Puis, au final, elle dit que c'est un peu tous les mois. On parle de tout ça et on finit par l'entendre dire un truc. De toute façon, au final, je suis incapable de gérer un budget. Avec ma compagne, on se regarde et on est plutôt surpris. La copine, ça fait des années qu'elle gère d'une main de maître des projets avec des étudiants, avec des collègues qui sont parfois déconnectés de la réalité financière. Et elle gère tout, y compris le budget. Et ça passe. Très bien. La copine, en fait, elle sait gérer un budget, mais pas sur sa vie personnelle. Ça nous mène au point suivant. En gros, déjà, rendre une croyance effective seulement sur un domaine donné, avec une bonne dose de réalité, ça peut la rendre aidante. Aidante parce qu'elle te permet de déterminer quelles compétences tu dois mobiliser pour la dépasser. Ou, comme dit dans l'exemple du tennis, pour rester motivé. Les croyances vont jouer sur énormément d'aspects de nos business. Entre la faute ou ta croyance, je dois faire un max de CA si je veux que ma boîte te fait signer un mauvais deal, comme la faute ou ta croyance, je n'ai pas de limite à ce que je peux gagner avec mon activité, peut devenir un point d'appui intéressant pour ton développement, pour envisager l'avenir. Idem pour la croyance, il ne faut surtout pas, il ne faut surtout dépendre de personne. Ou encore la croyance, si je suis malheureux en amour, c'est parce que les femmes, les hommes, les chiens sont compliqués. Toutes ces croyances-là, on peut les recadrer. Mais en les recadrant, et surtout en les rendant aidantes, tu crées des piliers sur lesquels tu vas pouvoir construire une meilleure vision, une meilleure estime de toi, une meilleure boîte et au final, une meilleure vie. Et si tu veux qu'on creuse comment recadrer les croyances, tu n'as qu'à demander en commentaire et je m'en occuperai avec grand plaisir. Allez, bisous !